Voilà, c'est parti. Tof. Alors, on commence... Il ne sera pas là, Laurent Boana, parce qu'il y avait l'anniversaire de sa maman. C'est pour ça qu'on enregistre, donc ça tombe très bien. Tof. Alors, Birchutrem, on va répéter un peu ce qu'on a dit la dernière fois, et on va pouvoir continuer. On se trouve dans... En fait, le tournant de la Megillah par rapport à la Gezera de l'Haman. On a fait Peri Kalef, qui consistait à comprendre la destruction, en tout cas, tout le fait que la préparation à l'avènement d'Esther Amalka, avec le Ka'az de la Hajvera Sur-Vashti, qui va ensuite permettre à Esther d'aboutir. Donc, d'abord, et comme a expliqué le Hechkola Kofer, tout le début, c'est punir Vashti, qui a empêché Amisrael de rentrer en hérite Israël pour reconstruire le Bet-Amikdash. Ensuite, on va essayer de faire, maintenant, le paiement à Haman. Haman, qui lui et ses enfants ont envoyé une missive pour arrêter la construction du Bet-Amikdash, et ça, c'est la deuxième moitié de la Megillah. Mais pour ce faire, on va expliquer tout le Tahalir, l'avènement d'Esther, tout ce qu'on a expliqué dans Père El-Beth, avec ce qu'on a développé les trois dernières fois avec Biktan Vateresh, qui, en fait, visait à Hajverosh, mais aussi Esther, on a ramené selon le Targoum. C'est pour cela que Mordechai s'est mouillé et a voulu les sauver. On a expliqué aussi le rôle de Mordechai, qui est une caractéristique du nest de Pourim. Le nest de Mordechai, la raison pour laquelle Mordechai a décidé de se mêler, c'est parce qu'ici, la Géoula, c'est censé être une Géoula qui tutoie la Géoula finale, en cela qu'à partir de la Métis'hôte, à partir de ce qui est existant, on va réussir à élever et à générer la Géoula. Mordechai, il n'est pas intervenu avec un éclair ou avec des miracles, mais à partir de la basse situation dans laquelle on se trouve, on arrive à tout élever. Ça, c'est Mordechai qui, pendant sept ans, jusqu'à la douzième année, il a raconté ce rêve et il était persuadé, il avait l'intime conviction que si Esther, elle est arrivée au pouvoir, ce n'est pas pour rien, mais c'est qu'il a un rôle à jouer. Mordechai est patient dans son rôle, Mordechai est attaché au but, ce qu'on a dit en hébreu, d'avek el amatara, parce qu'il sait qu'il va arriver quelque chose. Et c'est pendant cinq ans, il va attendre, gentiment, sept ans, si on compte aussi les années respectives, de la septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième année, il va attendre pour pouvoir intervenir jusqu'au moment où il va avoir le top départ par Haman qui va agir. Ça, c'était les fois précédentes. La dernière fois, on a parlé de que Haman a fait un sort, plus exactement, il a fait un tirage au sort. On s'était penché sur la couchea des Aharunim, du Sfatemé, du Béni Sakhar et d'autres, qui ont dit, comment on peut appeler pourim, pourim ? Pourim, si on fait bien attention ici, le pour, c'est les hummam ou l'abbedam, comme ce qu'on dit à la fin d'améguine, c'est l'instrument de destruction de Ahajverosh et de Haman sur nous. Donc, comment on peut appeler la fête au nom de la destruction ? Il dit le Béni Sakhar, Chaque fois, on donne un nom qui est fidèle au miracle à l'instrument qui a été celui qui nous a sauvés. Mais ici, on utilise l'instrument de destruction. On avait ramené presque sept drachim pour expliquer comment, ici, le pour, ce n'est pas l'élément de destruction, mais c'est l'élément de construction, c'est l'élément d'un miracle. C'est ça ce qui a permis notre sauvetage et notre Hatsala que l'Aqabas Wawku va faire, c'est pour ça que c'est appelé pourri. Je vais d'abord commencer par un Hidouche qu'on n'a pas dit la dernière fois, et là, je vais le dire aujourd'hui, au nom du Rav Hida al-Bashalam, dans son Piroche sur un Megillah qui s'appelle Naha Leshkol, extraordinaire. Béhakdim, en avançant et en rajoutant une autre coucheur. Disons que pour une raison ou pour une autre, on a décidé d'appeler la fête Pourim. Pourquoi ? Parce que, finalement, Pourim, ce n'est pas l'élément de destruction, mais c'est autre chose. On appelle le pour. On n'appelle pas Pourim. Pourquoi Pourim au pluriel ? C'est la question du Rav Hida. Et ici, il donne un Hidouche extraordinaire. Il y a eu, en fait, deux tirages au sort qui ont été faits. Le tirage au sort de Ham Israël et le tirage au sort de Eretz Israël. Vous verrez ça à la fin du Piroche. Je ne connais pas en face pour que je puisse vous donner la photocopie, mais B'linda, la prochaine fois, qu'on se verra, Panim et le Panim, je vous le donnerai parce que c'est un Hidouche qui va dans le même sens de ce qu'on a dit dans les premiers Chiyourim. Que toute la fête de Pourim, elle est autour du fait que Ham Israël aurait dû rentrer en Eretz Israël. Ham Israël, ce n'est plus dans la Galoute. Ham Israël a fêté avec Ahach Véroche les 70 ans de la non-reconstruction du Beit Hamikdash. C'est ça le Iqar de la Gezera. La raison pour laquelle on a été puni, c'est qu'on ne s'est plus en Galoute. On n'a pas voulu revenir. Et Mordechai, s'il avait pu, il aurait pu faire Pourim Mishte veyam tov. Pourquoi ? Parce que si on était rentré en Eretz Israël qui est Homa, ça aurait été peut-être la Géoula finale et le deuxième Beit Hamikdash n'aurait jamais été détruit. Parce qu'on ne s'est plus en Galoute et on n'a pas réussi à revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé à Pourim ? Il y a eu deux tirages au sort. Le premier, Ham Israël. Kadal Boukhou a pris comme tirage au sort Ham Israël, Ham Israël et son peuple. Anile d'Odive et d'Odile. Deuxième tirage au sort, dit le Rav Hida, Eretz Israël. C'est ça les deux Pourim qu'on a rechoisi. On a décidé de nouveau de regagner Eretz Israël parce qu'on sait qu'à l'issue du miracle de Pourim, effectivement, Ham Israël, par le biais de Ezra, par le biais de Mordechai, vont regagner Eretz Israël pour reconstruire le Beit Hamikdash. C'est ça les deux Pourim. Pourquoi c'est appelé Pourim ? Parce que c'est un tirage au sort de Eretz Israël et de Ham Israël. C'est ça les deux tirages au sort qui font que finalement la fête est appelée tirage au sort, mais c'est un autre tirage au sort, pas le tirage au sort de Haman, tirage au sort qu'Eretz Israël Le Grand De Vilna, ce n'est pas une réponse, ce qui nous permet de renforcer la question. Il avait dit, le Grand De Vilna, si on fait attention au PASOP, on dit Il a tiré un sort devant Haman. Devant qui alors ? Le Grand De Vilna, c'est un Grand De Vilna très connu parce que c'est un yesod dans toute l'émunat d'Israël ou d'une manière kitzonite, vraiment de manière extrême, Le Grand De Vilna dit qu'il n'y a pas de mazzal d'Israël. Tout le mazzal que Haman a fait, c'est quand est-ce qu'il est propice pour lui de s'attaquer à nous. Mais aux yeux de Ham Israël, le pour n'a aucune importance. On est au-dessus du pour. Lorsqu'il a levé Abraham Avinu, il a sorti. Il a dit je le sors des douze astres. Je le sors des mazzalotes. Il est au-dessus des mazzalotes. On avait renforcé ce supérieur du Grand De Vilna d'après le Yerushalmi que l'année de Pourim, c'était une année qui était le treizième mois. Par définition, les astres, les mazzalotes, il y en a douze. Comme il y a douze mois, il y a douze mazzalotes. Treize, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas ? C'est-à-dire qu'on était au-dessus. Pourquoi il n'y a pas le treizième ? Parce que c'est comme si je dis que le treizième astre n'existe pas, c'est celui de Ham Israël qui est au-dessus des astres. C'est pour cela que le passage dit On sait que le c'est le douzième mois. Quand on dit le douzième mois qui est le mois de l'adar pour te dire que ce n'était pas le douzième mois cette année-là. C'était le douzième mois et le mois d'après, le treizième. Donc, ça vient renforcer la Kouchia du Grand De Vilna qui dit que finalement, le mazzal, c'était que le pour, c'était uniquement le pour de Haman. C'est lui qui voulait savoir quand est-ce que c'était propice pour nous de s'attaquer de son point de vue. Mais pour nous, il n'y a pas de mazzal. On est au-dessus du mazzal. Donc, encore une fois, on revient à la question la plus grande pour qu'on utilise ce pour. Ce pour, c'était un pour pour lui, c'était un élément de destruction de l'âme Israël. Et là, on avait ramené tous les pirouchim du B'nai Sakhar. On avait compté quatre. On les avait lus. Ces pirouchim-là se trouvent dans le Ma'amar Dalet. Comme ce que j'ai ramené ici. Dans B'nai Sakhar Adar, Ma'amar Dalet. C'est là-bas qu'ils ramènent quatre pirouchim. Je ne vais pas appeler les autres drachim qu'on avait ramenés au nom du Ma'aral dans Orhadash. On va juste ramener les quatre pirouchim du B'nai Sakhar qui se rejoignent un peu tous. Pourquoi finalement on appelle la fête de P'ourim P'ourim parce que celui qui a fait le tirage au sort ce n'est pas Haman on n'a pas écrit qui c'est qui a tiré le sort. On dit le B'nai Sakhar d'après le Harry que le 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 mois de Adar il est dirigé le mois de Adar est dirigé et il est on avait dit que les douze mois de l'année ils sont sur chacun sur un autre sens le sens du il y a l'odorat il y a le toucher il y a le goût on a dit que le chaque plus exactement chaque mois il est sur un membre pas seulement l'essence mais sur l'un des membres il y a les oreilles il y a le moah le mois de Tichré c'est sur le c'est moah le moah de Adar c'est le nez c'est sentir c'est ce que dit le Harry et alors dit le dit le Harry que dans le Heth Adam Arichon tous les sens ont été touchés sauf l'odorat comme ce que dit le Passeur ils ont mangé ils ont vu ça n'a pas été touché l'odorat n'a pas été touché et alors on a expliqué c'est pour ça qu'on fait parce que c'est le sens c'est le sens qui n'est pas directement touché et en rapport avec le corps c'est quelque chose qui est et alors le moah de Adar dit le Harry c'est le moah qui a la force de nous faire une sorte de c'est le moah qui a une possibilité on a une possibilité à travers le moah de Adar de regagner et touché de nouveau la madriga qui était et question pourquoi on fait pourim pourquoi on appelle ça pourim c'est le sort de Haman réponse faux non c'est le sang qu'Akadach a pris qui est propice pour Am Yisrael ça c'est le premier pirouche du B'nai Sakhar en ajoutant le fait que la force pour nous de nous mesurer contre la mort c'est l'aqtort l'aqtort c'est aussi le sens de l'odorat on sent on donne à un corban qui est un corban de une bonne odeur pour c'est ça le secret que le Hamavet a donné à Moshe Rabbeinu c'est ça c'est ça c'est l'odeur l'odeur c'est la possibilité pour nous de dépasser la force du mal qui est la force de l'Aman qui est la mort c'était le premier pirouche de B'nai Sakhar deuxième pirouche de B'nai Sakhar c'est-à-dire que le mois de Hadar c'était mazal dagim c'est les poissons et expliquez par là pourquoi on n'est pas de prendre le poisson le Shabbat parce que c'est trois brachotes en même temps les poissons ont été bénis l'homme a été béni le Shabbat a été béni je m'en fous quand on prend des poissons le Shabbat ça s'appelle qu'on fait la triple bénédiction c'est d'ailleurs pour ça que même si d'après l'Esparim c'est bien de prendre le poisson dans toutes les Séroudotes la plupart sont surtout Sérouda Shlichit parce que c'est aussi le troisième c'est-à-dire que la bracha des poissons la bracha de l'homme la bracha du Shabbat à Sérouda Shlichit qui est la particularité du Shabbat c'est Sérouda dans ces faits qu'on fait la troisième qui est celle de Sérouda Shlichit et le fait d'avoir eu le sort le mazzal d'al-gim les d'al-gim on sait que ils ont les yeux ouverts tout le temps c'est quoi ? c'est égal à sept d'al-g et alors ? c'est le Shabbat ah Hazakoubarouk mais il y a un problème comme ça il y a un problème mais il y a un problème il y a un problème il y a un problème celui qui me dit c'est le problème mais monsieur Hillel Azzaqen nous dit qu'il prend vendredi soir nous aussi on prend vendredi soir j'ai pas dit que c'est on prend pas on prend pas vendredi soir au contraire pourquoi vous prenez pas ? je vais sortir c'est quelque chose parce que justement le passouk de monsieur Rubin ils disent que c'est que alors on fait ça le midi c'est Oudashishit c'est votre raison que vous venez de donner le midi il ne prenait pas vendredi soir les Djerbien la raison peut-être pour laquelle il ne prenait pas vendredi soir les Djerbien c'est parce qu'il a marqué dans le Maharshal ça fait directement référence à ce que tu as dit le Maharshal dit que c'est pour cela qu'il dit il faut manger d'une manière où on doit rajouter quelque chose le jour mais c'est pas rédhibitoire ça veut dire le ikra c'est de prendre du poisson Shabbat nous on prend tous les trois M. Halimi c'est des Tzadikim il fait comme le Magan Abraham ils font pour les trois c'est bien en tout cas Amil Sraël les Doroth avaient l'habitude de prendre du poisson Shabbat pourquoi ? quelles que soient les Saoudites la première la deuxième la troisième les trois que la troisième c'est pour accomplir c'est-à-dire ? et justement le pour qui est tombé en Ada c'est cette possibilité d'avoir les Dagim qui sont au-dessus du Aynara il n'y a pas de Aynara pour les Dagim parce qu'ils sont tout le temps il se multiplie Ben Porat Yosef Ben Porat c'est multiplier la possibilité de pouvoir échapper aux forces du mal pour échapper au Aynara de Haman Aracha c'est le deuxième Pierouche du Bnei Sakhar pourquoi on appelle ça pour rien ? parce que c'est Akkadot Bokho qui a pris un sort et le moi de Hadar il a comme bon sort le sort de l'odorat il a comme bon sort le sort des Dagim encore deux autres Pierouchines du Bnei Sakhar premier deuxième troisième Pierouche du Bnei Sakhar extraordinaire au nom du Rabbeinou Zalman le Baal Atanya c'est un Pierouche c'est qu'en fait on éveille et ça rejoint un peu le Pierouche du Rav Hida on éveille le Mazal Elion le Goral Elion de Am Israël avec Akkadot Bokho on dit que lorsque le Kohen Gadol au moment du Yom Kippour il prend le Sa'ir vous savez qu'on a vu dans la Torah Goral Shenei Goralot Goral Echad Lashem et Goral Echad L'Azazel à Yom Kippour il dit le le Baal Atanya que le Goral ça peut être une bêtise c'est-à-dire qui c'est qui joue au loto c'est le hasard c'est le hasard le plus hasardeux donc on peut dire c'est une bêtise ou alors tu peux dire au contraire le sort qui sort le sort qui est tiré dans quelque chose qui est tellement hasardeux finalement on retrouve le Ratzon le plus Mahouti le plus Richaudi on retrouve en fait la volonté de la Kadosh Baruch Hu la plus profonde le sort c'est tellement un hasard que finalement ce qui sort ce qui est tiré ça retrouve que c'est en fait Mahshavtan Chez l'Israël Kad Malakol c'est la chose qui est la plus profonde il n'y a pas de hasard et donc finalement ce qui a été tiré c'est la chose qui est la plus atmite à la Kadosh Baruch Hu c'est quoi ? ce que la Kadosh Baruch Hu il retire chaque année au moment où on fait Yom Kippur par le biais du Kohen Gadot quand on tire au sort le Gora de la Shem c'est la Kadosh Baruch Hu qui reprend le sort de la Kadosh Baruch Hu c'est le Am Israël et donc le pour qui a été tiré à ce moment-là c'est la Kadosh Baruch Hu qui décide de reprendre de se remarier de rechoisir Am Israël malgré toutes les Averot c'est en ça que c'est un pirouche qui est profond parce que si on fait attention à Am Israël selon ses mitzvotes on est Halashim dans les mitzvotes comme ce qu'on va dire tout de suite le chiop que j'ai préparé aujourd'hui Am Israël ils sont totalement endormis malgré tout je ne vous choisis pas parce que vous êtes méritant je ne vous choisis pas parce que je ne vous choisis pardon Yébouda il veut parler pardon le Goral le Goral de la Nakhala Israël c'était pas aussi en Hadar le jour où Moshih devait décéder ah bien sûr on en a parlé ça c'est dans le dernier le Goral qui était critique pour le peuple d'Israël tu veux faire référence je n'ai pas compris ce que tu veux dire tu veux dire il y a eu le Goral pour les Khalecs et la Nakhala du peuple d'Israël oui n'a-t-il pas eu lieu aussi en Hadar est-ce que le Goral de Parashat Pinchas c'était en Hadar laisse-moi te dire que je ne pense pas parce que ah peut-être quand est-ce que Aaron Akouen il est Niftar le mois de Hav le mois de Hav c'est exactement c'est Rosh Chodesh Av je me rappelais que c'était Rosh Chodesh Rosh Chodesh Nisan c'est Nadav Abyu Rosh Chodesh Av c'est Aaron Akouen je pense que toute cette parasha c'est Parashat Chukat et après Chukat Balak et ensuite il y a Pinchas les Goralot qui ont été faits je crois que c'est je crois que c'est Parashat je crois que dans Parashat Chukat c'est Myriam qui est Niftara et après Myriam je crois que c'est Aaron si je ne me trompe pas c'est en même Parashat dans le même Parashat dans Chukat ah peut-être d'accord Aaron il n'est pas Niftar le 5 Av Aaron d'accord le 5 Av le mois de Av ce que je veux dire par là c'est que si on fait attention à la chronologie la chronologie c'est que Parashat Chukat c'est Rosh Hodesh Av et ensuite on a on continue la fin du livre c'est Adar mais je crois que le tirage au sort ça a plutôt été fait en Av puisque si on compte Chukat Balak après il y a Pinchas Pinchas juste après c'est Parashat Pinchas qu'on a fait le tirage au sort donc je crois que c'est peut-être écoute Adraba je pensais que le partage avait été fait aux alentours de la disparition de Moshe Rabbeinu qui est des Niftar en Adar il y a une corrélation mais c'est trop juste parce que il a commencé à dire le Sefer Devarim Rosh Hodesh Shvat il a commencé à dire Sefer Devarim sur l'Ami 37 jours il est arrivé à partir de Parashat Nitzavim le Zayn Adar donc le début de Sefer Devarim c'est Rosh Hodesh Shvat de la dernière année et Parashat Nitzavim on est au 7 Adar de la dernière année donc Aaron Akwen il est mort à la 40ème année et il est mort entre Hav et Rosh Hodesh Shvat c'est passé Halukata Areth donc apparemment c'était pas Amada ok ? ok ? donc je disais qu'avec ce Hidush du Baal Atania on gagne peut-être le lien toujours qu'on fait entre Pourim et Kipourim que c'est pas pour c'est Amok Me'od Yom Kipour c'est le seul moment où on refait un Goral tous les ans parce que comme ce que dit c'est vrai il y a eu un Goral au moment de Halukata Areth mais ça on l'a fait une fois après c'est fini maintenant quel Goral on fait tous les ans c'est quoi le seul Goral le seul tirage au sort qui se reproduit tous les ans c'est celui d'Yom Kipour et en fait et on connaît aussi j'ai pas eu le temps de ramener aussi dans la Hassidoute le Soate Maïd Hashem Ishmael dit qu'en fait tous les ans à Pourim à Kedosh Baruch Hu nous reprend nous retire au sort tous les Yom Kipour et tous en fait les Pourim à Kedosh Baruch Hu ils nous retirent au sort où ils décident que même si on n'est pas méritant ils nous reprend le tirage au sort il refait qu'ils disent non Am Yisraël c'est Helko qui est Kedosh Baruch Hu il prend comme Am Yisraël comme son peuple et donc comme à Kedosh Baruch Hu est tiré au sort Am Yisraël c'est pour ça qu'on a été sauvés selon ça ça n'a rien à voir avec Adar c'est le fait qu'à Kedosh Baruch Hu ait décidé de nous reprendre comme peuple indépendamment de nos mérites c'était le troisième pierre rouge dernier pierre rouge qui est en rapport avec ce qu'on va étudier aujourd'hui comme ça on va pouvoir avancer c'est que le mois de Adar c'est le mois où tous les ans on lit à Rosh Chodesh Adar en tout cas on sait que tous les ans à partir de Rosh Chodesh Nisan on devait refaire la collecte des pour pouvoir acheter les pour pouvoir acheter les tous les qu'on faisait toute l'année et ça on le fait un mois avant le début de l'année et le mois de Adar c'est le mois où on fait la tourmade à Lishka le mois où on commence à prendre tous les Mahatsiyot Chekel de Touram Yisrael alors là c'est important parce que je l'ai dit ça très vite sans pouvoir approfondir le Bnei Sakhar explique que la c'est pas seulement un mérite le fait que il est fait que le Zera de Amman soit un Ouadar c'est le moment où on prend les Shikalim qu'on va donner au Bétamigdash c'est pas seulement un Zéhout qui va nous sauver il dit c'est très profond en cela que c'est représentatif de la Géoula de Pourim pourquoi parce que la Géoula de Pourim elle est pas en cela il a pris tous les les Shikalim et il les a tués on a seulement eu le droit de pouvoir se défendre ce que j'ai fait je peux pas revenir sur ce que j'ai fait je peux pas reprendre ce que j'ai décrété qu'ils ont le droit de vous attaquer la seule chose que je peux faire c'est leur donner vous donner le droit de vous défendre mais pourquoi il n'avait pas pris le droit tout seul j'ai pas compris ils allaient nous attaquer on n'allait pas se défendre oui mais en nous donnant la possibilité de nous défendre d'une certaine manière les ils ont eu peur c'est ça ce qui s'est passé chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé c'est que le fait qu'on ait le droit de se ils ont tous eu peur de nous c'est vrai qu'on allait se défendre mais quel qu'on avait face à une armée de 127 provinces pour une médinale mais le fait que le roi il ait dit non ils ont le droit de se défendre on a réussi on a pu se battre on a pu se défendre alors une seconde maintenant on arrive à boucler la boucle finalement Amman quel est le pour qu'il a pris il a pris Zayn Adar Zayn Adar à 7 jours près c'est le mois de Hadar on a dit quel jour du mois de Hadar le 13 parce que le 15 la lune elle n'est pas pleine c'est-à-dire qu'elle va en descendant le 14 au milieu du 14 la lune elle va en descendant c'est quoi le mois qui est significatif du Hadar c'est le jour le plus significatif du Hadar c'est le 13 Hadar on avait dit que c'est le top c'est le comment dire c'est la fin de la Havelout de Moshe Rabbeinu on va prendre quelque chose on va le prendre dans Sashleimout le 7ème jour de la Havelout c'est le summum de la Havelout j'ai une question à vous poser finalement c'est vrai le mois de Hadar c'était le jour de la mort de Moshe Rabbeinu c'était aussi sa naissance ça veut dire quand même c'était aussi sa mort ça veut dire qu'il est né mais Moshe Rabbeinu il meurt donc s'il meurt c'est un jour qui est propice pour pouvoir exterminer Amisraël donc en quoi finalement on a réussi à battre à prendre le dessus sur eux c'est exactement ça le mois de le jour le 7 Hadar le 13 Hadar c'est le jour de la mort de Moshe Rabbeinu c'est le jour de sa naissance la question c'est qu'est-ce qui est avant quoi c'est le jour de la mort c'est le jour où Amman il a fait un décret sur nous c'est la mort de Moshe c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu c'est le jour où Amisraël va pouvoir surpasser la mort de Moshe il va réussir à malgré la mort de Moshe malgré ce décret qui dit on peut vous tuer on va réussir à surpasser ça et les battre Moshe Rabbeinu l'omet Moshe Rabbeinu il n'est pas mort Moshe Rabbeinu même s'il est mort on va dire physiquement spirituellement il n'est pas mort c'est ça le remez quand on dit qu'on a précédé Moshe Kalim de Haman on a utilisé la même chose qu'il a voulu utiliser pour nous tuer pour nous acheter on va prendre la même chose et avec cette même chose là on va réussir à le battre c'est la même chose la mort de Moshe la naissance de Moshe le décret de la Hajveraj qui va nous tuer la possibilité pour nous de se défendre les mêmes Sheikalim qu'Aman il a pris pour nous tuer c'est les mêmes Sheikalim qu'on va prendre pour pouvoir se défendre c'est ça ici le remède de ce Pirouche là c'est de dire que la force de Pourim c'est pas que on prend la Metsiout et on la casse on ouvre la mer rouge non c'est avec la Metsiout donnée on arrive à élever la Metsiout et on arrive à la transcender pour réussir à battre nos ennemis c'est comme ça qu'on va réussir à battre le Nahash le Nahash on va pas venir le battre en faisant quelque chose qui sort de l'ordi qui est la force de Pourim qui fait qu'elle est éternelle c'est qu'on va réussir à surpasser le Nahash par la possibilité de donner à Moshe Rabbeinu sa facette qui est éternelle c'était le dernier Pirouche du Béni Issachar ce sont les quatre Pirouchim qui donnent le mois de Hadar le Goral qui fait qu'on va gagner à Amman c'est pour ça que la fête elle est finalement appelée Pourim parce que Pourim c'est pas l'élément de destruction c'est l'élément qui va nous sauver oui Yehuda mais tu nous avais appris qu'on avait étudié d'ailleurs le Nahash avec Yehoshua que dans la P'tira de Moshe Rabbeinu il y a une dimension qui en fait n'est pas négative à savoir que lui-même Moshe Rabbeinu il a atteint le Nunsha Bayom Tirato il y a une facette qu'il ne pouvait pas atteindre il a atteint dans Bayom Abtirato donc c'est une mala qu'il a eu Moshe Rabbeinu ce jour-là tu peux rajouter ça à ce qu'on dit mais c'est ce que tu dis moi la chose sur laquelle j'ai voulu mettre le doigt c'est on va dire cette ambivalence qui existe c'est la mort et c'est la naissance c'est le droit de nous attaquer notre droit de nous défendre les Sheikhalim avec lesquels ils nous achètent c'est le même Sheikhalim avec lesquels on va réussir à l'oubâtre c'est la possibilité pour nous de prendre la même chose et de la renverser c'est en ça que la Géoulade elle est plus grande parce qu'on ne prend pas c'est pas une force qui vient mis les marlas et qui casse si ça vient mis les marlas et que ça casse finalement c'est pas la peine d'être dans ce Alamazé parce que à chaque fois pour pouvoir s'en sortir on a besoin d'un superman qui vient ou même pas un superman mais quelque chose qui est au-dessus de la métier pour nous sauver peut-être pour nous mettre sur orbite mais après finalement il nous a fait des Benéadam pas des Malachim ici la Géoulade pour nous on va réussir à surpasser la Gézira oui monsieur Amin je voulais simplement faire une petite remarque guimatrique encore c'est remarquable parce que Adar et Shekel c'est en mise par Katan 7 aussi Adar et Shekel c'est je ne sais pas vous dites aussi Dag le 7 le 7 Adar aussi etc tout ça c'est sous le signe du chiffre 7 apparemment c'est bien parce que on dit justement que ce n'est pas sous le signe du chiffre 8 le chiffre 8 c'est le chiffre qui est du miracle c'est le chiffre de Hanoukka c'est le chiffre 7 qui on arrive dans le Teva dans le Teva on arrive voilà tout ce qu'on voulait dire en répétant je m'excuse j'ai dû répéter ce qu'on a dit parce que j'ai besoin de digérer moi-même les choses qu'on dit c'est des choses nouvelles et des choses profondes on a besoin de les répéter de les digérer sinon on n'arrive pas à les assimiler donc tout ça on n'a fait que répéter le Chirur de la semaine dernière maintenant on va on va continuer j'ouvre le Chumash pardon j'ouvre le Navi alors dit Esther et Mordechai dans Père et Gimel pas soukhet va yom et ramal la melecha hachverosh yesh noam echad mefuzar humforad bena ammim bechol medidot malchotecha vedate hem shonot mikol am je voulais juste vous dire aussi que je suis très heureux qu'on étudie Megillah Tester parce que finalement après toute la bizarrerie d'étudier Megillah Tester la veille de Rosh Hashanah on arrive à étudier Megillah Tester avant Pourim c'est maintenant parce qu'on était tout le temps décalés on a étudié Megillah Tester avant Rosh Hashanah Megillah Tester avant Kippour Megillah Tester avant Hanoukah et là maintenant on est j'espère qu'on va la terminer d'ici et Pourim comme ça on pourra faire ensuite Megillah Tshirashirim qui est directement en rapport avec Pessah comme ça entre Pourim et Pessah on commencera Megillah Tshirashirim en tout cas je ne sais pas quelle date on est mais à mon sens on est dans les jours du 25 décembre et du 1er janvier ce targoum ici il y a un targoum extraordinaire qui dit la chose suivante lorsque Amman a voulu dire du mal de Am Yisrael à Hachverosh qu'est-ce qu'il lui a dit je vous lis le targoum Écoute il y a un peuple qui est dans toutes les 127 provinces qui est partout ils habitent un peu partout ils ont des mitzvot qui sont totalement différents de tout ce qui se passe partout Écoutez bien Ils ne mangent pas les mêmes mets que nous nos mets à nous ne sont pas cachers pour eux Notre vin ne le boit pas et maintenant c'est ce que je voulais vous dire Nos anniversaires nos fêtes ils ne les fêtent pas qu'est-ce qu'il a dit Amman à Hachverosh le 25 décembre rien pour eux le 1er janvier c'est pas considéré pour eux eux ils se séparent Yom Ginnousia la traduction c'est nos anniversaires ils ne les fêtent pas on voit ici un targou si quelqu'un par hasard il s'est perdu il veut aller fêter le 31 décembre le 1er janvier mais en tout cas ici un targou par quoi on est remarquable par le fait on n'a pas de aujourd'hui c'est un malheur il y a beaucoup de gens qui disent il y a la fête du ramadan on fête aussi et on fête aussi le 25 décembre on fête tout toutes les fêtes toutes les fêtes toutes les fêtes sont bonnes il y a toujours une raison pour faire la fête faux on est remarquable par le fait qu'on ne fête pas les fêtes des goyim quand ce sont des fêtes qui sont des fêtes de Aboud Azar très bien on dit tout le monde connait l'agmara dans qui dit personne ne sait et ne connait du personne n'est comme regarde un peu le mal qu'Aman Arashah à dire sur Amisraël et là cette gmara elle est très importante parce que j'aimerais essayer de remettre le duel qu'on est en train d'étudier ici qu'est-ce qu'il a dit à Hajverosh lorsque Amman il lui a dit écoute je veux tuer Amisraël je veux exterminer Amisraël qu'est-ce qu'il a dit à Hajverosh tu sais Yehuda qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a répondu à Hajverosh lui a dit en ces termes j'ai peur mais tu n'étais pas fou tu ne sais pas ce qui est arrivé à Paran tu ne sais pas ce qui est arrivé à Sihon moi je ne suis pas fou je vais mesurer à eux je ne veux pas qu'il me fasse comme ce qu'il a fait aux autres qu'est-ce qu'il a répondu à Hamman à Hajverosh non ils ne sont plus religieux qu'est-ce qu'il a répondu à Hajverosh écoutez ce que comprennent les Goïm il dit d'accord peut-être que eux ils ne sont pas religieux il y a des Hachamim les Hachamim ils sont restés religieux il suffit qu'il reste des Hachamim des Rabbanim c'est eux qui vont sauver qu'est-ce qu'il lui répond à Marley ça veut dire quoi il lui a répondu non non c'est vrai qu'il y a des Rabbanim mais s'il y a une majorité écoutez un peu comment chaque chose on peut l'expliquer d'une manière et avec son contraire il essaie de dire non ils sont dispersés ils sont infiltrés ils ne sont pas dans nos mahot ils dorment ils sont plus religieux ne t'inquiète pas si tu les extermines il n'arrivera rien ce n'est pas comme si tu extermines une ville entière parce qu'ils sont partout le fait de tuer un par-ci un par-là ce n'est pas si grave il dit quoi qu'est-ce qui t'amène tu crois qu'ils t'amènent des choses non ils sont ils sont comme une pirda ils sont comme un mulet qui n'amène pas d'enfants voilà le shonara de Haman sur Am Israël le maharal dit dans Sefer Orhadash que justement tout ce que Haman il a dit sur Am Israël c'est ça la maharal de Am Israël Am Israël ils ne sont pas mélangés parmi les goyins ils ne mangent pas les tafchidim des goyins ils sont partout là où ils sont ils sont indépendants la segoula de Am Israël qu'est-ce qui nous a préservés parmi les umotar olam c'est le fait justement qu'on ne prenait pas les tafchidim des umotar olam qu'on ne mangeait pas avec eux qu'on ne buvait pas avec eux que si jamais un goy touche notre vin on ne peut pas le boire c'est ça ce qui nous a préservés regardez comment la même chose quand elle est dite avec un aïn ra'a de Haman c'est considéré comme l'ishnabisha et quand on regarde ça avec le aïn tova le ma'alatam chez l'Israël c'est justement ça notre avantage que le fait que nous ne soyons pas mélangés avec les goyins c'est justement ça notre ma'al premièrement ce qu'il a voulu dire Haman en disant je vais vous donner trois pyrouchines sur ce c'est quoi on a dit premier pyrouche vous avez un autre pyrouche le Midrash dit d'après un passout dans Téhilim qui c'est qui dort c'est pas à l'Israël c'est à Kadosh qui dort Haman s'est permis de dire à Hachverosh il lui dit je vais m'attaquer à l'Israël il lui dit non mais j'ai peur de leur Dieu t'inquiète pas il dort comment ça il dort bah oui tu sais pas que le premier Betamikdash a été détruit par Nebuchad Netzar dans Daniel qui est dans la même génération que Mordechai que Haman que Hachverosh il compare à Kadosh comme Zaken il y a un deuxième pirouche c'est le troisième pirouche le deuxième le troisième il est comme si quelqu'un qui dormait parce qu'il est vieux il n'a plus la force il a réussi à détruire le Betamikdash il a réussi à le mettre à feu et à sang il n'a plus la force il a levé les mains Kadosh il est comme une vieille personne qui n'a pas la possibilité de sauver son peuple voilà mais en même temps il se grille Amman en même temps il se grille en disant ce que vous dites vous m'encouragez à donner le pirouche du je vais vous dire quelque chose de très étonnant je ne sais pas lire ce qui est marqué il a un pirouche qui s'appelle sur la Megillah il dit comme ça il dit je vais vous dire un pirouche que j'ai eu dans mon rêve j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire j'ai rêvé le pirouche de cette manière là ce passage là il faut le lire en deux chaque phrase il faut la partager en deux une phrase c'est Amman un fragment de phrase c'est Amman et un autre fragment c'est Akadosh Baruch je vous le lis Amman il dit on est dispersé non tu veux dire qu'ils sont si jamais tu les extermines tu ne sentiras pas la différence parce qu'ils sont dispersés partout ils sont bien installés ils sont bien infiltrés partout si jamais tu les tues à Hajver ça va mal se passer continue toi tu dis à Amman qu'ils sont insignifiants pas du tout ils sont eux ceux qui tiennent toute la malchoute on sait que les juifs dans tous les pays c'est ceux qui sont dans les rôles les plus significatifs de la malchoute alors toi tu dis à Amman il veut dire à Hajver tu ne peux rien les tuer il répond ils sont partout c'est eux qui tiennent toute la malchoute tout le bon fonctionnement de la malchoute c'est eux on continue Amman il a dit il y a un peuple M. Halimi c'est ce que vous a dit Amman il dit ils sont tous unis ils sont plus religieux ils ne font rien d'utile non ils étudient de la malchoute ici le Rahim Akadosh rajoute que toute la raison pour laquelle on l'a dit plusieurs fois ce Yesod pourquoi Ahajverosh il est devenu roi de 127 provinces le Rahim Akadosh il dit on débute sur le pied rouge on a placé Ahajverosh que parce que finalement c'est lui qui va vouloir s'attaquer à Amisraël pour ne pas que celui qui s'attaque à Amisraël soit quelqu'un d'insignifiant il a d'abord fait un roi très important pour que celui qui se mesure à Amisraël ce soit une personne importante dit le Rahim Akadosh c'est exactement ce que j'ai dit qui est ma Amid qu'est-ce qui fait que tu es quelqu'un d'important c'est seulement Amisraël qui se trouve dans tes 127 provinces c'est ça ce qui te donne ta force s'il n'y avait pas Amisraël tu ne serais rien du tout je reviens trois pirouches ça revient sur Amisraël deuxième pirouche troisième pirouche c'est pas quelqu'un qui dort il est comme quelqu'un qui dort il est vieux regardez le Lashonara on peut convaincre quelqu'un et c'est ça ce que je voulais vous dire ici il n'est pas question seulement d'un d'un simple affrontement entre un peuple et un autre regardez Amisraël entre Amalek et entre Amisraël c'est pas la peine de dire de quoi on parle oui non mais c'est d'un c'est d'ailleurs sur ça qu'il appuie son pirouche il dit que Tavou esther ça veut dire quoi ? que vienne l'arrière-petite-fille de Esther Amalka l'arrière-petite-fille de Sarah Imenou qui a vécu 127 ans et elle viendra régner sur 127 provinces ça veut dire quoi ? il explique le que par le mérite de Sarah c'est ça ce que je voulais vous dire tu m'amènes ici à quelque chose c'est une transition quel jour on a fait le pour ? quel jour on a fait le Nissan ? le 13 le 15 ? quelle date ? le 11 Nissan je crois c'est la date du rap des Loubavitch Serge c'est le 11 Nissan parce qu'ils ont jeûné le 15 donc le 14 Nissan le 13 le 13 ils ont jeûné 3 jours le 14, le 15 et le 16 le tirage au sort c'était le 13 ça fait 2 heures que je dis le 13 et il n'y a pas le son c'est ta faute je vous dis le 13 le 13 je crie c'est ta faute 13 Nissan c'est ma faute mais l'histoire du rabbi de Loubavitch elle est pas mal Loubavitch le 13 Nissan on sait j'ai fait une dracha une fois à Torah de Shlomo de dire mais qu'est-ce qui s'est passé le 13 Nissan c'est que tout le mois de Nissan on fait pas Tahanoun les 12 premiers jours parce que c'est les corbanotes des Nessim le 14 c'est le corban Pessah le 15 au 22 c'est parce que c'est Pessah de la fin du mois le 23 jusqu'à la fin on dit parce que les Atis de Lavaux le Bétamigdash il sera construit on fera Hanoukka à Bétamigdash la fin mais le 13 qu'est-ce qui se passe le 13 il y a deux choses qui se sont passées le 13 la naissance de Abraham pardon le jour de la Britmila de Abraham c'est le 13 Nissan comment on sait il dit que quand est-ce qu'ils sont venus les Malachim c'était le premier jour de Pessah c'est le moment où ils ont dit il leur a dit le Tosfot c'était Pessah Pessah et c'était quel jour ils sont venus le visiter le troisième jour de la Mila le 13 le 14 le 15 le 13 Nissan la raison pour laquelle on ne fait pas Tahanoukka parce que c'est le jour de la Mila de Abraham le jour de la Mila la première Mila qui a été faite et là tu me dis c'est quoi la force de Esther avec Sarah c'est 127 127 pourquoi on a fait le tirage au sort le 13 Nissan dit le Midrash dit les Mepharshim je vais vous donner encore un deuxième Pierre Rouge le Rafhida parce que c'est la naissance d'Abraham et alors c'est à vie et à vente qu'on est au-dessus du Mazal comme ce qu'a dit le Gawd de Bilna le 13 Nissan c'est quel jour on fait ce tirage au sort sur Amisrael le jour Avraham ça c'est la Otsma de Avraham dit le Midrash qu'est-ce qui a fait que finalement on a été sauvés pourquoi on a pu finalement ce tirage au sort il a été propice pour nous dit le Midrash vous le lis si ce n'était que c'est écrit je n'aurais pas pu vous le dire mais je vous le dis ici dit le Midrash le 13 Nissan il y a deux choses il y a la naissance de Avraham le Brit Milah de Avraham et c'est le jour où au soir on fait Bdikad Hamet alors c'est vrai que finalement on fait Bdikad Hamet sur le 14 mais le Issek de Bdikad Hamet c'est le 13 le Zéhout et c'est pour ça que je vous dis qu'on connait tous le Radbaz et le Hida le Hida dit que toute personne qui est une Isar du Hamet alors il terminera son année il n'aura rien cette même année-là et il explique le Radbaz l'un des richonimes que le Sémel du Hamet c'est le Yetzera c'est la Ga'ava c'est le Ra' c'est pour ça qu'on a qu'on doit le rechercher tout ce qu'on doit faire parce que l'affrontement qu'on a ici avec Haman c'est pas un simple affrontement c'est l'affrontement qu'on a avec le mal lui-même c'est pour ça que c'est le jour de la Bdikad Hamet le jour de la Bdikad Hamet c'est le jour du tirage au sort parce que c'est le moment où on est en train de faire le plus grand affrontement qu'on a avec le mal au monde c'est l'affrontement qu'on a face à Haman c'est le jour de la Bdikad Hamet c'est ça ce qui a fait qu'on a pu se mesurer à Haman c'est le jour de la Bdikad Hamet et c'est le jour de la Bdikad Hamet c'est ça la force c'est pour ça que Esther n'a pas eu peur du tirage au sort de Haman ça c'était par rapport au 13 au 13 Nissan et Abraham et Sarah c'est les deux qui sont Avotahouma qui sont c'est ça ce qui nous montre et qui nous prouve encore le pire rouge du Bdikad Hamet que finalement ce qui nous a sauvés c'est pas nos mérites ce qui nous a sauvés c'est le fait qu'Al-Qadrachou nous ait choisis c'est ça ce qui nous permet de pouvoir battre Haman dernière chose que je voulais vous dire et ça ce pire rouge là du Yud Gimel Nissan c'est aussi le Manot Alevi Rabi Shlomo El-Kabetz qui donne ce pire rouge dernière chose que je voulais vous dire parce qu'on a terminé c'est une seconde ah oui quand je vous ai dit que je vous ai dit au nom du Ma'aral que c'est pas c'est notre Ma'aral je vous dis ça c'est avec ça qu'on termine je vous lis la chambre du Ma'aral dans Orhadash le fait qu'on soit dispersé malgré tout on ne se marie pas avec eux on n'est pas attaché à eux ça nous montre vous connaissez vous connaissez les Ashkénazim dans une Saoudat Britmila je vous lis le Nossah de la Saoudat Britmila des Ashkénazim c'est une bracha ça c'est une catastrophe c'est le Lashon Arach qu'Aman il a dit sur nous non c'est justement ça notre Ma'aral le fait qu'on reste un peuple juif même si on est dispersé aux quatre coins du monde c'est ça la preuve qu'on est une Uma on a une Uma qui est un Kiyoum que ce qui nous permet de continuer à exister c'est justement notre religion c'est justement notre attachement notre attachement c'est pour ça qu'on peut venir qui nous sauve et qui nous envoie le Mashiach Had Khan ce que je voulais les amis j'imagine que la semaine prochaine aussi ce sera sur Zoom parce que vraisemblablement il y aura un séguerre sur tout le monde alors à la semaine prochaine et on fera ça et encore une fois sur Zoom au revoir monsieur Almi au revoir Daniel au revoir Yuda au revoir au revoir merci Daniel bye bye